Bonjour à tous, nous sommes avec Angel du Festival Les Gueules de Bois, salut ! Salut, merci pour l'interview, merci pour l'invitation. Alors, Festival Les Gueules de Bois, déjà ça se passe où ? Ça se passe dans le département du Jura, dans le petit village de Lénia, voilà, c'est au cœur du Jura et au cœur de la forêt juratienne. Voilà, si on peut cibler un peu plus, on est un peu au nord de Bourg-en-Bresse et pour les amateurs de vin, on est à côté de Saint-Amour. C'est ça, ouais, on est prêt, c'est ça, exactement. Là, tu mets des bases picole, ça marche toujours ! Exactement, ça me permet un petit peu de savoir où on est situé. Là, on est proche du lac de Vouglan, voilà, si on peut être plus précis, c'est ça. Alors, Les Gueules de Bois, c'est à quel âge ? C'est la quatrième édition, c'est ça ? C'est ça, avec une première édition en 2019, donc voilà, en fait, nos quatre ans, on va dire. Alors, il y a un concept particulier, parce que quand on vient vous voir, bon, à première vue, il n'y a pas que de la musique. C'est ça, il n'y a pas de la musique, on a, du coup, bois, musique, BMX, donc pas mal d'infrastructures, en fait, à partir du bois juratien, donc tout ce qui va être notre bar, notre rampe BMX, et justement du BMX, avec, du coup, sur ces deux jours, un concours, un contest des meilleures figures. Donc voilà, sur les deux jours, on a des riders du monde entier qui viennent nous en mettre plein les yeux à notre public. Et c'est venu comment, ce concept de mélanger la musique avec le BMX ? C'est parce qu'il y a une équipe qui en fait ? C'est ça, on a pas mal de membres de l'équipe qui en fait, donc on a les, voilà, les membres fondateurs du festival qui faisaient du BMX plus jeune, donc l'idée est venue, et voilà, donc tous les week-ends, il y avait des rencontres BMX dans le Jura, et puis un jour, on s'est dit, pourquoi pas mélanger les deux, un concept plutôt punk, puisque c'est aussi les musiques qu'on écoutait plus jeune, et donc voilà, mélanger un peu nos deux passions, le BMX et la musique punk rock. D'accord, alors ça se passe à quelle date ? Ça se passera fin août, les 23 et 24 août, donc voilà, un week-end bien chargé, avec un programme qui est disponible dès maintenant sur notre site web. Voilà, avec des groupes qu'on connaît bien par chez nous, comme les Fatal Picard, Marcel, les Sales Majesté, Bov's No Day, Mass Hysteria bien sûr, Inspecteur Clouseau, ça c'est tous des groupes qui sont déjà venus nous dire un petit bonjour, mais il y en a d'autres, je vois qu'il y a les Toydolls qui vous font une date unique. C'est ça, on a réussi à avoir une date unique des Toydolls, c'est un grand honneur, ça nous fait très plaisir, et donc voilà, on a les Toydolls, c'est un de nos groupes internationaux de l'année, avec Exploited par exemple aussi, qui viennent d'Écosse et qui viendront sur notre petite montagne. Alors, le nerf de la guerre, ça coûte cher ? Bah écoutez, au niveau des tarifs, là on est presque complet sur nos passes de jour, donc le pass de jour qui est à 69 euros, et le pass unique vendredi et ou samedi à 38 euros, et donc après on a des tarifs doux, on va dire, sur la buzette. Ouais d'accord, j'ai vu que c'était gratos pour les gamins de 12 ans ? C'est ça, pour les moins de 12 ans, gratos, et notre camping à air de bivouac aussi, qui est gratos. D'accord, moi si je viens avec mon BMX, je paye ? Non, 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 si vous venez avec mon BMX, vous pouvez le ramener, il n'y a pas de souci par contre. Est-ce qu'on a, je ne sais pas, au niveau logistique, le stationnement, le camping, tout ça, ça se passe comment ? On arrive, c'est pour prévenir un peu le mec qui arrive du coin, comment il fait ? Bah du coup, on arrive, on a deux parkings, on a un parking passe un jour, un parking passe deux jours, et voilà, après vous vous dirigez au camping, selon si vous avez une tente, et on a aussi un espace pour les véhicules aménagés, donc pour les cars, les vannes, tout ce qui roule et tout ce qui permet de dormir à l'intérieur. Donc voilà, c'est vachement, on va dire qu'on en a pour tout le monde, qu'on a du parking pour tout le monde, pour pas que ce soit trop plein, et des hébergements un peu pour tout le monde. Ok, je vois que vous avez un petit encart, le spécial guest, Blondie B. Trousse, c'est qui, c'est quoi ? Ah, alors Blondie B. Trousse, c'est un peu la star du festival, il vient depuis la première édition, c'est un artiste de Strasbourg, et qui fait des reprises de musique française, assez connues, comme par exemple la ligne de Christophe, mais à sa sauce, voilà, une sauce dynamique, punk comme on aime, et dans un délire qui nous fait rire chaque année, il est dans son monde. D'accord. Est-ce qu'il y a un peu de merche sur la gueule de bois, si on veut repartir avec un maillot, une casquette, un mug, un bout de bois ? Exactement, on a pas mal de merche, on a beaucoup de vêtements, comme tu dis, avec des t-shirts, des vestes, de la casquette, et aussi des petits goodies, comme des stylos, enfin, voilà, on a un merche qui est assez varié, donc on vous laissera venir le découvrir, mais oui, il y a moyen de repartir avec un souvenir, ça c'est sûr. Et surtout aussi du merche, comme on le dit dans notre ADN, qui est fait à base de bois, voilà, donc bois jurassien local. D'accord, un t-shirt en bois, c'est possible alors ? Exactement. On va parler un peu des personnes sans qui ça ne marcherait pas vraiment, les partenaires. Exactement, ouais. Donc vous avez quoi ? C'est du local ? C'est du régional ? C'est du national ? Principalement du local. On ne va pas citer tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde, et puis si t'en oublies un, ça va être autre chose. C'est ça, c'est qu'on en a à peu près 70, principalement du local autour de chez nous, dans la communauté de communes, qu'on appelle la petite montagne, mais aussi des gros partenaires, donc du partenaire BMX, comme par exemple la marque Frances Pellin, et aussi là, notre partenaire majeur, qui est le Crédit Agricole. Donc voilà, donc voilà, exactement. Voilà, une petite info pratique, il ne faut pas oublier, vaut mieux arriver, combien de temps à l'avance, pour être tranquille, la veille, notre camping est ouvert la veille ? Alors, le camping est ouvert la veille, donc voilà, si vous voulez commencer à venir vous poser, à venir profiter du site, de notre forêt, de nos prairies jurassiennes, vous pouvez venir dès la veille, dès le jeudi soir. Voilà, sinon il vaut mieux venir plus tôt, comme ça on est tranquille, on peut se poser, et puis prendre le festival au démarrage, avec sa vitesse, parce que c'est vrai que les problèmes, j'aime bien moi le début d'un festoche, quand ce n'est pas encore rempli, que ça démarre doucement. Exactement. C'est qui qui démarre la prog chez vous ? Comment ? Sur la prog, c'est qui qui démarre ? Qui c'est qui démarre ? Qui c'est qui choisit un peu la prog ? Non, 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 qui est-ce que c'est qui ? Je n'ai pas regardé le fil, ça démarre avec qui ? Alors, on démarre le vendredi à 15h40, avec Made of Ace, un groupe punk rock metal d'Angleterre. Ah, ok, Made of Ace, je les ai. Ok, et vous avez combien de scènes ? Alors, on a une grande scène, donc du coup, où vont jouer tous ces artistes punk rock qu'on a cités précédemment, et on a aussi également un mur de son techno, où on va avoir des reprises de son rock, metal, punk, à la sauce techno, donc avec des grosses basses. Donc voilà, on peut dire qu'on a deux scènes sur le festival, plus la scène R2 Bivouac, donc sur le camping, où on va jouer du coup, Blondie Bitrousse, le samedi, avant l'ouverture, du site, donc dans l'après-midi, il y aura un concert de Blondie Bitrousse sur le camping. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour, on peut retrouver le... Il y a un site internet, bien sûr, pour toutes les infos. Exactement. Ouais, festivalgueuldebois.com Voilà, tout attaché. Voilà, et on répète un petit peu où ça se trouve et la date. Alors, c'est Lénia dans le Jura, le 23 et 24 août 2024. Voilà, festival Les Gueules de Bois, si vous voulez faire un mix entre un bout de bois de la musique et un BMX, c'est là qu'il faut aller. Exactement, c'est un mélange qui marche bien chaque année, donc voilà. Merci beaucoup pour l'interview. Allez, je te remercie beaucoup. A plus. Allez, A plus.